Et salut à tous, bienvenue dans HMixTips, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du Gain Staging. Autrement dit, l'équilibre des gains, et on va utiliser un morceau rock. Allez, c'est parti ! Alors, le Gain Staging, qu'est-ce que c'est ? Déjà, personnellement, je trouve que c'est pas un truc qui est super important. Mais, je vais quand même en parler, parce que c'est important pour au moins une chose, c'est faire travailler les plugins dans leur plage de fonctionnement normal, c'est-à-dire avec un gain suffisamment élevé pour qu'ils puissent travailler normalement, et pas avoir de difficultés, ou que vous ayez besoin de pousser des réglages beaucoup trop forts, par exemple sur les compresseurs. Les compresseurs aiment beaucoup avoir un gain en entrée qui soit suffisant pour travailler, sinon vous êtes obligés de pousser le ratio, ou de modifier le threshold, c'est-à-dire le seuil au-delà du seuil pour lequel il était prévu. Non, pas que vous le poussiez au-delà du seuil qu'il était prévu, mais que vous soyez bloqué parce que vous êtes arrivé au seuil maximum du compresseur, et donc il vous manque en fait un signal du gain. C'est surtout pour ça que le Gain Staging, c'est important. L'idée de base du Gain Staging, c'est d'équilibrer les niveaux de chaque piste. Si je prends sur l'écran la vue de la console de Reason, on peut voir qu'on a donc toutes les pistes qui sont représentées, et chaque piste va avoir un certain niveau, c'est-à-dire quand je vais appuyer sur Lecture. Et l'idée du Gain Staging, en fait, c'est d'arriver à peu près à avoir un certain niveau de volume par piste, pour tout simplement pouvoir travailler avec le fader de la piste de manière confortable. Et l'autre raison, c'est comme je disais, pour tout ce qui est plug-in type compresseur ou n'importe quoi d'autre, qui a besoin d'un certain niveau d'entrée pour fonctionner correctement. Alors, pourquoi ce n'est pas si important que ça, le Gain Staging ? C'est parce qu'en fait, avec le numérique, on s'en fiche un peu de dépasser, par exemple. Je vais prendre l'exemple extrême. On a par exemple une piste, n'importe quoi, disons ce Voodoo Lead. Admettons que son signal, il soit super fort. C'est-à-dire que même avec le fader, disons vers ici, vers moins 20 décibels, le signal sera encore dans le rouge, par exemple. Ce n'est pas le cas, mais admettons. Beaucoup de personnes vous diront, oui, ce n'est pas normal, il faut baisser ça, parce que du coup, tu vas clipper sur ta piste. En fait, non, on ne clipe pas du tout, vu que c'est numérique. On ne clique pas sur une piste numérique, tout simplement. On peut dépasser, on peut aller bien au-delà du seuil pour lequel c'est prévu. Tant que le niveau de sortie, lui, ne clique pas, c'est-à-dire ce qui va physiquement dans votre matériel, dans vos enceintes, tant que ça, ça ne dépasse pas 0 décibel, c'est-à-dire le niveau maximum du rendu possible, à ce moment-là, pas de souci. Il vous suffit juste de baisser le général, et de nouveau, le signal redevient normal. C'est-à-dire que même si ici, on sature, par exemple... Alors, évidemment, celle-là ne va pas saturer. Est-ce que j'en ai une qui sort particulièrement fort, là ? Par exemple, les guitares. Ok, admettons, je pousse les guitares, genre, super fort. Voilà. Là, typiquement, on peut entendre que je clippe. Le signal est complètement distordu, ça... Eh bien, ma piste clippe, mais si je baisse mon général, tu retrouves mon son. Ce sont identiques. C'est le même. C'est-à-dire que l'ennuméré qu'on peut clipper. Donc, en fait, le gain staging, qui consiste, on va dire, à baisser le gain, parce que la piste est trop forte, bon, on peut s'en passer. Le gain staging, qui consigne à pousser le gain d'entrée, c'est-à-dire avec le gain de la piste, cette fois-ci, celui-là, il est utile, dans le cas où on va utiliser des plugins de dynamique, ou des plugins, n'importe quoi d'autre, qui a besoin d'un certain niveau d'entrée suffisant pour pouvoir travailler correctement. Il y a des plugins comme ça, ils ont besoin, si le signal qui rentre est trop faible, ils ne vont pas forcément être dans leur zone de confort pour la détection de ce signal et vont mal fonctionner. Mais, basiquement, c'est tout. Quel niveau vous devez à peu près viser par piste ? Eh bien, simplement vers 0 décibel avec le fader à 0. C'est-à-dire que vous allez avoir des tutos sur YouTube, j'en ai vu pas mal, qui disaient, oui, essayez quand même de viser vers moins 10, moins 8, et une valeur, en fait, comme je vous ai dit, on s'en fiche de dépasser 0 décibel. Donc, la limite même, j'ai envie de dire, ne prenez même pas 0 décibel comme valeur de référence, prenez n'importe quelle valeur qui vous plaît, par exemple, moins 20, ou n'importe quoi, qui vous plaît, et puis dites-vous, ben voilà, mon gain staging, je vais le faire pour atteindre ce niveau de sortie par piste. Alors, comment on le fait ? Tout simplement, on presse lecture, et puis on vient équilibrer. Alors ça, le gain staging, il faut que je le précise quand même, c'est une phase qui vient avant le mixage. C'est-à-dire que c'est un peu le premier truc que vous devez faire quand vous prenez votre mix, ou quand vous avez peut-être terminé une compo. Alors, pendant, évidemment, le processus de compo, souvent, on a tendance à, de toute façon, équilibrer les volumes naturellement. Mais admettons que vous fassiez un mix, donc vous recevez les pistes de votre client ou de votre ami, n'importe quoi, vous les placez dans votre séquenceur, et là, les niveaux vont être un peu soit trop faibles, soit trop forts, enfin bon. Du coup, c'est à ce moment-là, avant de toucher les fadeurs de volume de piste, vous les mettez tous à zéro, et donc, je vais aller, avec mon bouton de gain, viser une valeur par piste, et puis je vais essayer d'avoir cette valeur-là. Donc, admettons que je vais viser moins 10 décibels. Donc, je vais prendre déjà le drum kit. Donc, oui, il est déjà vers moins 10, donc c'est parfait. Le kick. Ah, je suis beaucoup trop fort. Donc là, je baisse le gain, vous voyez, c'est tout simple. Et puis, voilà, j'essaie de viser à peu près le niveau maximum sur moins 10 décibels. Ensuite, la caisse claire, elle est déjà à 10 décibels, c'est parfait. Du coup, je vérifie sur mon bus, ça, c'est le bus qui regroupe toute la batterie, sauf le kick. Si vous voulez savoir pourquoi est-ce que le kick, je le sépare du reste, allez voir ma vidéo numéro 2, comment le kick peut-il percer à travers un mix. Je continue. La basse. Donc, la basse, voilà, je vais me baisser. Moins 10. Bon, la basse, elle a son bus à elle, donc je n'ai pas besoin de régler ça. Le petit vaudoulid, alors là, il y a besoin d'un petit peu de boost. Ok. Le Rhodes. Alors, le Rhodes, il y a une automation dessus, ça veut dire qu'en fait, je me sers du gain plutôt que du fader, en fait, pour baisser ou augmenter le volume pendant le morceau, il y a une automatisation. Je fais souvent ça parce qu'en fait, le gain, généralement, je ne m'en sers pas trop, alors que le fader de volume, je m'en sers beaucoup pour équilibrer. Donc, c'est-à-dire que si je fais une automatisation de gain pour baisser le son de ce Rhodes à un moment donné dans le morceau, eh bien, je vais garder l'automatisation, je n'ai pas besoin d'avoir la modifiée parce que je veux modifier le son général du Rhodes. Je vais avoir toujours le fader de disponible. Alors, on va continuer. On a ce petit son, là. Un petit boost. Ce truc-là, il ne joue pas, donc on s'en fiche pour le moment. Du coup, le gain de mon bus, éventuellement, il est un peu fort, voilà. Du coup, le niveau de sortie des guitares, voilà, vers moins 10. OK. Ensuite, là, je vais avoir du chant. Enfin, bref, vous avez compris le principe. Donc, ça fait que maintenant, si je fais lecture, j'ai à peu près tout cas, moins 10 décibels sur mes faders. Voilà. Et à partir de là, selon ce que je veux entendre, selon ce que je ne veux pas entendre, eh bien, je vais venir mixer, donc vraiment baisser les volumes de chaque piste en fonction de mes goûts, voilà, bref. Donc là, par exemple, j'entends trop de ce grind. Donc là, par exemple, j'entends trop de ce grind. Basiquement, voilà, à peu près, rapidement. Donc voilà ce que c'est que le gain staging. C'est super simple, c'est pas très compliqué. C'était une courte vidéo. On se reverra la semaine prochaine avec une vidéo un peu plus longue sur le chant. Allez, sur ce, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !